Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mercredi, il est presque 4 heures, aujourd'hui le Golden Hour est à 4 heures 5, c'est quand même bon de savoir que c'est plus à 3 heures 30, ça veut dire que les journées se rallongent et au moins il ne fait plus noir à 3 heures 30, c'était tellement déprimant, il fait vraiment froid quand même, ça me pince, c'est peut-être même les joues rouges, mais c'est une belle journée, le ciel est clair et le soleil est en train de se coucher tranquillement, les couleurs commencent à apparaître, je suis au parc Laurier, il a plu cette nuit, alors il y a une couche de glace partout, c'est vraiment beau, ça fait refléter le soleil, ça fait refléter de la lumière, tout est glacé, c'est merveilleux pour moi, mais c'est pas merveilleux pour les gens qui ont des autos, parce qu'ils sont en train d'essayer de gratter leur auto et ça doit être difficile, les routes ne sont pas très belles non plus, c'est glissant, dangereux, je suis très content de ne pas avoir une auto à ce temps-ci de la nuit, ça doit être très difficile, plus me trouver un parking, ça serait comme l'enfer. J'ai quand même beaucoup de travail aujourd'hui, mais je brave le froid pour venir prendre quelques belles images et en même temps me rafraîchir, j'avoue que j'étais un peu léthargique à l'intérieur, vraiment il manque d'air, puis il fait chaud dans la maison ces temps-ci, mais en même temps il n'y a pas d'oxygène, donc une bonne petite bouffée d'air va me faire du bien, puisque je ne sors presque pas ces temps-ci, j'ai même arrêté d'aller au gym, c'est trop froid, puis ça ne me tente pas, bizarre, je retournerai quand il va faire beau, quand je vais me sentir respirer, je fais quelques exercices à la maison avec Martha, je vais continuer mon chemin, essayer de trouver d'autres images, voir ce que je peux trouver dans ce parc et en même temps me dégourdir les jambes, j'espère que ça va vous plaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je profite vraiment au maximum de ce parc, de cette vue, sachant que bientôt je vais déménager, donc que je viendrai plus très souvent ici. C'est le fun de penser à ça, au changement, un beau changement dans ma vie, et qui va m'élever Il y a une certaine nostalgie, bien sûr. Chaque fois qu'on quitte un quartier qu'on a aimé, il y a des belles pensées, il y a des beaux souvenirs. Je me rappelle des trois autres appartements que j'ai eus avant celui-ci. Il y a des beaux souvenirs aussi des quartiers dans lesquels j'ai vécu. Une nostalgie. Pas une nostalgie triste, mais une nostalgie des belles choses. Mais en même temps, il faut être capable d'avancer, de faire un mouvement vers l'avant, de laisser aller ce qui s'est passé dans le passé et de se laisser être ici maintenant. Être, c'est dans le ici maintenant. Et mon être me parle ces temps-ci. C'est vraiment intense. Je le sens. Je m'intéresse particulièrement au... En anglais, c'est le breatharianism. En français, je pense que c'est le pranisme. C'est quelque chose... C'est des gens qui n'ont plus besoin de rien et qui se nourrissent de l'air, du soleil, du prana. J'aime bien cette idée. Je la vois comme étant au sommet de la pyramide, juste au-dessus du fruitarianisme et du liquidarianisme. C'est-à-dire quelqu'un qui boit juste du liquide. Et je me dis que c'est des belles techniques quand même à apprendre. Je ne pense pas être rendu là, mais j'ai fait des petites recherches très rapides. Je me suis rendu compte qu'il y a deux formes de se nourrir de ces gens. C'est le sun-gazing, donc regarder le soleil. Le sun-gazing se fait justement pendant le golden hour, le matin et le soir. Et à ce moment-là, on peut recevoir l'énergie du soleil. Manger le prana. Et aussi par un type de méditation qui s'appelle le pranayama. Et ça, ça me rappelle que quand j'avais 27, 28, 29, même jusqu'à 30 ans, j'ai fait du pranayama. Beaucoup. Et donc j'ai commencé à refaire ça cette semaine. Le pranayama, c'est une technique de respiration pendant qu'on médite. Je fais de toute façon 20 minutes de méditation à chaque jour. Donc plutôt que de seulement méditer en faisant le vide, bien maintenant, je compte mes respirations. Et je trouve que ça m'aide parce que ça m'oblige à être beaucoup plus focus. Dès que je pense à quelque chose, je fuck mon compte. Je rate mon décompte. Donc ça me ramène plus vite à mon centre. Donc j'ai commencé à faire ça. Et vraiment, depuis 3-4 jours, j'ai des rêves complètement incroyables. Et c'est plus que des rêves, là. Moi, je suis pas mal certain. C'est beaucoup de rêves prémonitoires et des présences. Je pense que c'est des présences extraterrestres, des présences... Et la présence de mon être est vraiment puissante. Je la sens. Je le sens encore plus que d'habitude. Mon être est là. C'est difficile à décrire en mots. Quand l'être est présent, il y a une présence, il y a le « je suis ». C'est le « je suis » qui est très fort. Et ça, ça me conforte dans l'idée que je suis vraiment dans la bonne direction. Et que je fais le bon « move » présentant. Que je vais dans la bonne direction. Bien, moi, je commence à avoir vraiment froid. Donc je vais cesser ici. Je vais retourner à la maison. Merci d'être à l'écoute. Ça me touche de savoir que vous êtes là. Puis on se revoit demain pour le prochain vlog. Sous-titrage ST' 501 Merci.